au calme sabre mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur riche mon cousin trading nous sommes le lundi 18 mai et nous allons voir les analyses que je vais essayer de suivre dans la semaine du 18 au 22 sur ce c'est parti bon gbp usd ici on voit que nous étions sur un range d'ailleurs j'en ai déjà fait des vidéos de la semaine dernière je crois je disais que si on casse cette quitte jaune ici on allait monter bon voilà ça c'est pas fait donc maintenant on voit ici nous avons toujours cette zone très très forte ici les ondes de 1.23 ben voilà ici nous avons une quitte aux scènes et nous avons une grande ssb qui est là et ici nous avons ces nous avons ces zones une zone qui est ici on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait faire comme ça peut-être on voit que cette zone est cassée donc on pourrait peut-être venir ici et revendre après on sait pas donc moi je vais mettre du rouge comme ça donc je laisse comme ça et qu'on voit qu'ici nous avons une qui d'une qui est là donc pour cette baisse pour cette baisse on pourrait venir jusqu'à cette qui d'une qui est ici mais bon apparemment ça veut pas venir mais bon à l'âge 4 nous sommes baissier 1 nous avons cassé les zones qui sont ici donc voilà c'est parfait on a essayé enfin ils sont cassés ici après le pullback ça a été ça les cherche un peu plus loin après serait cassé avec une belle bougie qui est ici mais après c'est parti à la baisse bon maintenant actuellement on voit que c'est ce moment homme baissier nous sommes en pause on fait une petite pause ici on voit avec la tech 1 scène et la kitchen scène qu'ils ont fait des plats ici on voit la ssb la ssa pardon ici aussi qui a fait un plat ici mais c'est comme ça bon on voit que les zones que nous voulons venir chercher depuis daily ils sont encore ici on ne sont pas venus les chercher on voit que ici à droite nous avons une qui est une ssb qui est ici d'un bon ils sont venus chercher ici bon apparemment on essaie de remonter est ce qu'on va monter jusqu'ici jusqu'ici et redescendre après c'est peut-être l'idée que je garderai ici en tout cas voilà est ce que maintenant est ce qu'on remonte pour aller chercher la tech 1 scène voir l'acquis de scène ici et revendre après peut-être faire un truc comme ça venir chercher ici chuter et vendre après bon voilà j'essaie de voir vite faire je fais vite fait ici mais bon c'est c'est l'idée que je vais garder si en tout cas c'est de vendre en tout cas je vais pas prendre des achats je vais essayer de trouver des signaux de de vente en tout cas ici l'acquis du scène et la ss la qu'ils ont scènes et la tech 1 scène s'il pourrait descendre un tout petit peu ici voir le pull back et après ça on voit que avec l'acquis de scène bon nous sommes à la baisse on voit que ça a orienté ici avec une on voit que voilà ça a bien orienté pour la baisse ici mais bon pour l'instant on fait une petite pause peut-être et après de toute façon là nous sommes il est quelle heure il est il est 6 heures du matin donc avant et ça c'est gbp usd donc on attend on verra l'après midi mais moi j'attendrai en fait qui est le pull back en haut là bas et après essayer de essayer de le c'est de le vendre et en h à l'achat à l'achat en voie bon nous sommes venus chercher les autres ici il faut pas trop exagérer non plus nous sommes venus chercher les pas ici et après on voit que nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes à la baisse nous sommes à la baisse on voit bien ici avec la ss a qui est bien orienté à la baisse la qui la ss b ici par contre on fait une petite petite pause ici est ce qu'on va monter chercher on va faire comme ça est ce qu'on va venir chercher ces zones là et revendre après pour du court terme après là on voit que nous sommes ici là comme ça est ce que nous allons venir chercher ces zones là et vendre après pour du court terme ben c'est c'est avoir donc à voir à voir à voir à voir ici on verra en tout cas quand ça va venir ici si ça ne casse pas ici je vais le vendre et si ça casse ici je vais essayer peut-être de voir si je peux être en position pour aller chercher ces zones les zones qui sont ici en haut ici et essayer de vendre après un m15 un m15 un m15 un m15 qu'est ce que nous avons un m15 un m15 un m15 on voit que nous avons cassé la qui joue scène mais nous avons un gros nuage ici est ce qu'on va passer ici ou pas avoir à trois j'attendrai de voir comment les prix vont réagir ici tant que les prix ne sont pas sortis de ce nuage je ne ferai rien du tout peut-être que ça va baisser ici et remonter après je ne sais pas en tout cas ça c'est l'idée et si ça j'ai pas un signal d'entrée en position pour pour cet achat ici ok j'attendrai en fait peut-être que le nuage va votre simplement votre simplement venir ici et après les prix vont casser j'aurais pas le temps d'entrer en position mais est-ce que mais en tout cas si j'ai le temps d'entrer en position ici ok d'ici pour venir chercher en haut ici j'entrerai en position et appuyer mais en tout cas je ne chercherai pas aller plus loin que ces zones rouges voilà je vais pas chercher aller plus loin que ces zones rouges et après on voit qu'on aura cette c'est très lent ici et ici ok donc mais ce qu'on va casser ici aller les chercher ici en tout cas pour l'achat je n'entrerai pas en position avant d'avoir cassé les 1.26 21 ici pour aller chercher plus loin et si on si je vois qu'ici ça passe pas j'ai un signal de vente je vais pas hésiter à le vendre du tout je vais pas hésiter à le vendre du tout pour venir chercher les bas qui sont ici donc ça je vais laisser comme ça et si je descends encore plus si je descends en m5 en m5 en m5 nous sont bloqués ici par la tenken et la qui ont fait office de support ici à attendre pourquoi pas et si je retourne en m15 ben voilà nous avons le miage ici ben je vais pas je vais pas du tout essayer d'entrer en position tout de suite enfin tout de suite de toute façon le marché n'est pas encore ouvert je vais pas essayer d'entrer en position ici tant qu'on n'a pas cassé ces zones qui sont cette résistance en h1 on voit bon en h1 ben ici si on voit en h1 on pourrait on pourrait tenter en fait de faire ça venir chercher Kijusen ici et essayer de vendre ok de toute façon c'est comme ça si tu fais de si on fait du court terme du moyen terme c'est en fonction de notre de notre ressenti du marché ou notre personnalité il faut pas descendre il faut pas de par exemple si je vois ici en h1 ok en h1 si j'essaye de faire du court terme ok je suis en h1 et ici je me dis ok j'entre en position pour aller chercher la Kijusen qui est ici il faut pas que je descende ici m15 m5 m1 pourquoi parce que je vais simplement être arrêté parce qu'il y aura de par exemple de faux signaux ok et je vais prendre peur et après je vais prendre peur et après je vais pas entrer en position donc c'est en fonction de notre de notre type de de profit ok mais moi en tout cas je suis plus intra et swing mais en ce moment les swings c'est impossible c'est impossible donc je vais rester sur de l'intra donc je vais rester sur du h1 h1 ici et je vais essayer peut-être de me positionner sur du m15 à voir en tout cas enfin c'est rare que j'aille plus loin donc je vais rester comme ça avec le gbp usd en tout cas pour moi nous sommes baissier ok gbp gpu gbp gpu haute usd haute usd haute usd un délit ou la soumise si nous avons écrit déjà nous avons la kijousen qui est ici ici nous avons ces zones qui sont ici et là nous avons une nous avons une tenkensens ici et plus bas encore nous avons une kijousen qui est là propriété kijousen oula ok 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 c'est pas mal donc si on casse là on va chercher cette kijousen qui est là c'est un peu dangereux pour les achats en h4 en h4 c'est parfait en fait en h4 nous sommes sur un range parfait parfait en h4 on est bon pour un range en fait nous avons un nuage qui est très très orienté enfin qui est très très comment je peux dire ça plat ok donc on va enlever tout ça on va rien enlever en fait on va laisser comme ça et c'est tout c'est tout enfin c'est génial c'est tout donc haute usd je vais laisser comme ça haute usd haute usd mais là nous sommes sur un range on voit que là c'est notre borne haute ici de ce range là tout simplement après bon ici voilà là mais ça je vais pas vraiment je vais pas je vais pas tenir vraiment compte de cette zone là je vais la flouter je vais faire comme ça voilà comme ça donc si les prix viennent ici les prix vont venir jusqu'à cette zone enfin sur le milieu le milieu du range ici et après je vais je vais voir si ça casse j'entre en position pour venir chercher en haut ici et si ça ne casse pas voilà je vais jouer comme ça tout simplement après c'est ça casse ici ça serait parfait pour venir chercher c'est qu'ils jouent c'est d'église je crois ouais d'église c'est un weekly ça se voit être trop 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 bien ici ben voilà 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 c'est bon donc moi je vais je vais garder ça je vais garder ça surtout surtout ça parce que ça ça a l'air facile en fait ça va ça va pas être trop trop compliqué à prendre position sur haute usd et quand on descend un tout petit peu en h1 en h1 on voit bon voilà en h1 il ya c'est qu'ils jouent c'est qu'ils ont qu'ils nous fait office de support ici et on voit là la taille c'est une aussi un qui est là en tant que support aussi nous avons une ssb qui est là en tant que support aussi nous avons la lagging span ici qui vient tester un peu ici ben voilà après on verra si ça casse ici en tout cas on voit que nous on est bien placé ici en tout cas on voit que si on casse c'est que c'est c'est qu'elle scène que nous avons tracé des plus des plus délits en achat sur les casse on sera tout simplement un break out ici un parce que là on va casse les derniers plus haut qu'ils ont été fait ici et après on en h4 4 on voit que c'est un range donc c'est le milieu de notre range donc ici c'est les 50% de fibonacci de voilà de tout ce mouvement donc ça tu peux faire moi confiance c'est c'est comme ça on en a tellement fait ces fibonacci que nous sommes sûrs à 100% que là c'est les 50% de fibonacci donc là après un h1 je vais me positionner peut-être enfin peut-être si j'arrive en tout cas je vais essayer de suivre ce trade si on casse ici après un petit pull back on vient tester et on va chercher en haut ici tout simplement là on voit que voilà c'est avec des mèches que nous sommes allés chercher ces zones qui sont ici donc après il faut pas trop trop exagéré on voit que les données plus haut sont ici là ces zones là donc on va faire comme ça voilà on aura ça comme tp et après pour les pour les stop loss on va on va essayer de de mettre ça des stop loss un peu serré ici on verra si la ki june sen et la tecken sen vont venir ici et on fera non stop loss ici on mettra les stop loss un peu plus bas ici et après on va aller chercher moi je vais rester sur ce trade après gbp usd bon je vais payer sd ça m'a l'air un peu compliqué mais on verra pour des ventes aux usd je vais faire des achats uniquement si on dépasse cet niveau là les avoir à 64 4 690 ici ok on va le voir sur un z1 zjp why un zjp why un h4 quel collat d'intéressant là c'est pareil là nous avons donné plus haut ici nous sommes dans un range aussi mais là on voit aussi aussi ici nous sommes dans un range la tegnais scène qui est descendu mais mais il n'est pas sorti de ces derniers plus ici n'a pas suivi ce mouvement-là donc à attendre en fait si ça casse c'est un cas scène ok si ça casse c'est un cas scène j'entrerai en position enfin je verrai si j'aurai le moins d'entrer en position ici voilà comme ça nous sommes en range aussi entre les hauts et c'est bon on va faire comme ça un h4 les voilà comme ça et ici aussi on va peut-être monter un tout petit peu ici du vert ici c'est bon on va faire comme ça on laisse comme ça on va aller voir ce que ça donne un délit oh putain un délit c'est un peu c'est un peu chaud parce que là nous avons une ssa qui est qui est orienté vers la baisse le problème c'est que nous avons là la ki jo scène et la tegnais scène qui sont restés en haut ils ont même pas suivi cette baisse ok et nous avons la lagging span qui elle est descendue c'est normal parce qu'elle suit les prix ici après on essaie de venir chercher ici mais en tout cas donc si l'idée voilà on va faire comme ça voilà comme ça donc si le 6 7 7 bougies n'arrive pas à casser à clôturer au dessus des 63 900 935 ici peut-être qu'on conflit des ventes on va essayer de faire des ventes pour venir chercher les 63 ici ce sont trois qui sont là vu cette ssa ici on voit la ssb aussi qui commence à ok à être orienté à la baisse aussi à voir franchement avoir j'ai on va dire que nous sommes dans métier 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 en tout cas si ça clôture pas au dessus ici dans 20 minutes ça clôture pas dessus ici peut-être que il ya moyen de faire des ventes pour venir chercher les zones qui sont ici à voir à voir plus que puisque l'atteinte scène n'est pas sorti de cette de cette de ceux de ce rang ici je me dis est ce qu'il y aurait pas une intégration auquel les prix ne viendront pas intégrer sera d'ici les remontés ça c'est l'idée après bon à voir quand on voit sur du h1 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 c'est un peu difficile parce qu'actuellement nous travaillons ce saison là on voit que la en h1 nous sommes baissiers ok métier on voit que la lagging span ici est orienté vers la baisse et on qui fait qui fait support ici donc si ça casse ça casse vers le bas ici on pourrait entrer en position venir chercher ici et après l'atteinte l'acquis de scène pardon pour revenir là et faire office de de résistance et après si ça casse en haut ok ça serait parfait pour pour aller chercher les autres qui sont pas ici c'est à dire si ça casse cette zone là ici nous avons ici nous avons nous avons ici voilà si ça casse ce nuage ok ça sort en haut ici après petit pull back là j'entrerai en position pour aller chercher enfin essayer en tout cas aller chercher les zones rouges en haut là bas donc là après si j'essaie de zoomer un tout petit peu le m15 m15 nous sommes dans le nuage on essaye peut-être de sortir on ne sait pas trop voilà je vais attendre je vais surveiller tout ça je vais surveiller en tout cas mais c'est pas c'est pas sûr du tout du tout mais en tout cas je vais surveiller tout ça en h1 h1 h4 c'est mieux c'est mieux en h4 c'est mieux que d'aller qui descendre plus loin je vais rester sur du h4 voir si les prix ici vont venir jusqu'à là et si ça ne casse pas on verra pour cette baisse en tout cas pour la baisse c'est un peu difficile pourquoi parce que on voit que la lagging de l'acquis de scène est resté en haut donc oui je vais pas je vais pas faire le fou je vais pas faire le con je vais tout simplement suivre ichimoku et je vais rester un peu je vais patienter tout simplement et là ici nous sommes sur un zjpy on va regarder tout simplement ici aujourd'hui aujourd'hui un zjpy jpy il est où jpy il est en bas le 1z est en haut ok 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 1zjpy 1zjpy apparemment c'est le 1z qui domine donc donc et l'idée est là donc comme c'est le 1z qui domine on va rester pour on va surveiller en tout cas pour que ça casse ici ok on va essayer de rester sur cette cassure ici et aller chercher les zones qui sont là bas mais en tout cas avec les temps actuels on va essayer de venir chercher c'est qui d'une scène en tout cas c'est qui d'une scène qui est là ok pourquoi parce qu'on voit que une fois que la lag in span aura sorti de ce zone là bas et les libres de tout mouvement jusqu'à les zones qui sont ici voilà donc ça fait un peu plus de 20 minutes je crois mais moi je vais pas je vais pas faire beaucoup d'analyses je vais rester sur ces ces trois là et après on verra dans la semaine ici l'euro usd usdjpy usdjpy qu'est ce qu'on a d'intéressant ici j'étais là dessus depuis la semaine dernière oh oui ici on ici c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur le momentum ok si tu n'as pas regardé cette vidéo le momentum essaie d'aller d'aller la regarder ok il suffit de cliquer sur le i qui vient de s'afficher maintenant et tu vois tu auras cette vidéo et voilà maintenant je veux actuellement qu'est ce qu'on a c'est intéressant en tout cas sur du court terme ok du très très court terme ici c'est intéressant si ça casse et zone là ok on va chercher un bail c'est tout simplement bon voilà je vais peut-être suivre ça je sais pas sur ce mon ami pour finir ici gbp jpy y a rien du tout gbp usd voilà l'idée que quand on remonte un petit peu ici je vais essayer de voir pour les ventes pourquoi parce qu'en h4 nous sommes baissiers tranquille et si ça casse mais si ça casse c'est que tinkinsen qui est là c'est à dire le 1.21 581 on va aller chercher cette kidjonsen qui est là on pourrait aller plus loin venir chercher ces zones qui sont ici et après on voit pour les ventes donc c'est ça l'idée od usd od usd nous sommes sur un range ok od usd nous sommes sur un range j'entrerai pas en position pour l'achat si ça ne casse pas cette cette borne enfin bon le milieu en tout cas là on voit aussi que voilà ça ne si ça nous ça ne sort pas de ce zone là je ne rentrerai pas en position on va prendre du rectangle ici on va mettre ça là comme ça ça c'est le milieu de ceux ça c'est juste pour dire que je n'entre pas en position avant tant pis je n'entrerai pas en position pour l'achat avant la cassure de cette zone ok on voit que ce sont les derniers plus haut ici donc ça sera parfait pour entrer en position et en espérant que ça 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 l'efface ok od usd od usd od usd on retourne ici aux deux nous sommes là usd et l'usd est à la ramasse pour l'instant l'ode voilà l'autre usd nous sommes ici od usd od usd donc voilà pour les achats pourquoi pas et si ça casse c'est tous ces supports ici là qui djonsen la tegansen et c'est ssb et si ça casse ici je n'entrerai pas en position pour la vente ok je j'essaie de faire des achats pour usd j'essaye l'achat donc ça pourrait descendre jusqu'à 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 peut-être ça pourrait descendre jusqu'à en bas ici on voit ici vous allez venir chercher les données plus bas qui sont ici et après en tout cas je vais chercher que des achats et si ça me casse cette zone là ben là on n'aura pas le choix on fera des vente je ferai des vente en tout cas pourquoi parce que ici c'est qu'ils donnent des lits voilà 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 et si ça casse ici c'est une qu'ils donnent aussi donc si ça casse on va chercher ici mais après ça sera peut-être difficile pourquoi parce que la laggis man aura tout ça cassé qui aura toutes ces bougies à passer et on voit que là nous avons une grande bougie rouge qui est là donc ça sera difficile mais bon c'est ça l'idée est sûr donc je vais retourner sur du h4 et sur du 1z jp y je vais rester comme ça si ça me casse les 64 34 je viendrai pour des achats minimum jusqu'à les 64 668 si tu as aimé cette vidéo mon ami tu tu t'abonnes tu like tu partages tu invite tes amis ok je t'invite à nous rejoindre aussi sur facebook je mettrai les liens en bas de la vidéo dans la description sur ce mon ami on y on y on y Sous-titrage ST' 501